bonjour les jolies âmes je suis ravie de vous retrouver bienvenue sur ma chaîne je suis catherine collin de l'arbre fait votre coach spirituel depuis 2013 j'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré que vous soyez un homme ou une femme parce qu'il est question d'aller connecter son intuition ouvrir son coeur et puis entrer dans sa mission de vie poser des actions alignées pour répondre à ce grand pourquoi pour aller vers votre destinée alors voyons voir aujourd'hui ce que les guides ont à vous transmettre comme message par mon intermédiaire par ma vibration je serai accompagné aujourd'hui de l'oracle de la triade il m'a appelé aujourd'hui donc j'ai écouté le message le message de mes guides pour vous transmettre ce message c'est le premier oracle avec lequel j'ai tiré j'ai transmis les messages c'était il ya un an suite à une nuit noire de l'âme qui avait duré une semaine et les guides m'ont demandé allez catherine maintenant c'est à toi il ya plein de tes consoeurs qui le font elles transmettent de merveilleux message et toi aussi on a besoin que tu mettes ta voix au service du divin donc j'ai fait j'ai fait j'ai fait je vous mettrai peut-être sous cette vidéo le lien de la première guidance que j'ai fait c'était pas facile mais voilà donc ça fait bientôt un an et je suis ravie d'avoir écouté mes guides alors pour les personnes qui se posent la question comme on fait pour les dons bien écouté à un moment donné on écoute la voix du divin et pof il vous donne la clé le don c'est déjà votre propre présence votre voix qui vous êtes et moi j'ai compris que ma voix était un outil au service de ma mission donc aujourd'hui je m'en sers et je prête ma voix pour avancer sur ma voix avec un mais je prête ma voix au divin pour qu'il vous transmettre des messages d'amour que vous puissiez ouvrir votre coeur à la mission divine qui est de rayonner l'amour sur cette terre voilà alors regarder ensemble quel va être la teneur de ce message alors avant si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve là juste là et puis appuyer sur le petit bouton sur l'appli de cloche voilà comme ça vous recevrez pardon directement les les nouvelles vidéos que je poste ok alors regardons ensemble quels sont les messages de la source j'espère que vous vous portez bien que mais écoutez nous sommes au mois d'août que ce temps d'août est agréable pour vous peut-être avez vous déjà pris vos vacances peut-être les prenez vous en ce moment plus tard profitez bien du temps de la chaleur ne faites pas trop de choses parce que votre corps physique a besoin aussi de se reposer ça bouscule vos cellules cette chaleur donc prenez aussi le temps de ralentir les vacances ça sert aussi à ça ça sert à ralentir le rythme à trouver un autre rythme un rythme un rythme pardon plus bienveillant vis-à-vis de tous vos corps subtils voilà ce que j'entends alors qu'elle va être la teneur de ce message aujourd'hui ça fait un petit moment que j'ai pas choisi que cet oracle donc j'en ai un certain nom je crois que j'en ai peut-être une petite vingtaine et des fois écoutez y en a un qui m'appelle plus qu'un autre donc on va voir je les sens tout doux alors on va attendre parce qu'il y en a une qui veut bien sortir il y en a plusieurs mais attendez il y en a trois donc je vais prendre la première après je prendrai les autres et bien mais je lisais mais les questions de transformation c'est le sens de cette carte quand on voit la carte de la mort ça n'est pas la carte de la mort physique mais bien évidemment la carte de la transformation la source attend de vous que vous laissiez l'ancien derrière vous que vous laissiez mourir l'ancien qui a besoin de rester dans le passé pour laisser la porte à quelque chose de nouveau j'entends au nouveau vous il y a une nouvelle vibration qui est en train de s'installer en vous alors peut-être que pour certaines personnes il peut y avoir de la résistance que vos corps émotionnels sont un petit peu bousculé en ce moment peut-être il y a de la tristesse de la colère de la peur il ya tout ça qui se mélange vous avez l'impression d'être dans la laisse heureuse à salade dans le savez dans la machine à laver sur essorage et ça brasse ça brasse ça brasse c'est normal la source elle dit souvent c'est un mal pour un bien il ya des patterns anciens qui vous empêchent d'être complètement qui vous êtes et des masques qui sont à tomber je pense plus particulièrement au masque du fuyant de la fuyante masque du dépendant de la dépendante affective entre autres ces masques là sont à tomber pour lâcher les postures ego égotique et pour revenir à la la connexion avec votre âme donc la source elle vous dit qu'il ya des des patterns des anciens programme des croyances limitantes qui sont à laisser de côté qui vous empêche encore je vous la montre là de plus près qui vous empêche encore un petit peu d'avancer on me montre les rayons et ce sont des rayons bleus ce sont des rayons alors même si on pourrait imaginer qui part du troisième oeil ce sont des rayons on me dit qu'ils sont en lien avec le chakra gorge le truc qui bloque est à cracher excusez moi est à sortir et à crier et à vociférer sans vous casser les cordes vocales mais il ya quelque chose qui a besoin de sortir qui étant dans la nuit dans le sombre et qui a vraiment besoin de sortir donc vous êtes invité je vous invite par ma voix à à laisser sortir ce qui a besoin de sortir vous pouvez être en colère contre plein de personnes donc moi je vous invite à soit vous faites pause par rapport à cette vidéo soit vous prenez le temps après cette vidéo mais d'aller dire les choses mais parce qu'elles sont dans votre tête déjà et ça embrume votre tête ça empêche vous pensez d'être fluide donc dites les choses à haute voix contre les personnes qui vous dérangent lâchez vous faites la liste et lâchez vous parce que vous avez besoin de lâcher cette énergie qui est bloquée et c'est vraiment un cadeau que vous ferez à votre âme je sens là dans mon plexus un blocage vous vous empêchez d'ouvrir votre rayonnement le plexus soir c'est vraiment le chakra du rayonnement et là cette royauté qui est la vôtre et bien elle est bloquée parce qu'il ya des choses qui bloquent la l'énergie elle peut pas descendre elle peut pas circuler l'énergie céleste du yang elle a besoin de descendre dans la terre et la terre elle va vous renvoyer l'énergie ying qui va vous connecter à vos intuitions c'est vraiment un flux et là ça bloque au niveau du plexus parce qu'il ya un truc qui me bloquait dans votre chakra gorge le gardez pas s'il vous plaît le gardez pas c'est le message de cette première carte est le message de la source pour vous cher bien aimé voilà ce que j'ai en ce que jean ce que j'entends et ah oui il me montre encore un chiffre pardon voilà en réduction théosophique on arrive à neuf vous êtes à la fin d'un cycle j'en avais parlé dans d'autres guidances il va se passer des choses au à l'équinoxe et là vous devez boucler vous devez nettoyer vous devez comme on dit soldé des choses qui sont anciennes et là on vous demande vraiment de le faire c'est important que vous puissiez le faire maintenant me dit-on mais oui ça va avec trois cartes qui sont sortis la carte du nadir c'est à dire que vous imaginez être dans cette nuit noire de l'âme ça c'est vrai alors pour certaines personnes vous pouvez être en ce moment je sais parler doucement parce que là je les sens assez puissant en termes de envie de vous dire bougez vous quoi c'est pas facile mais voilà quand je transmets ce genre de message mais voilà je suis leur messagère aujourd'hui oui je sais il ya des personnes qui ont besoin de sortir de cette nuit noire de l'âme c'est pas facile c'est vraiment pas facile parce que vous êtes plongé dans cette nuit noire de l'âme je connais bien je connais bien la nuit noire de l'âme pour moi y être allé plusieurs fois dans ma vie il y en a une qui a duré très très longtemps j'ai fait un burn up donc je vous comprends tout à fait j'ai vécu une nuit noire de l'âme ya un an c'était au mois d'août l'année dernière donc je compatis parce que c'est vraiment pas un endroit confortable mais la source elle vous demande vraiment d'aller lâcher les trucs qui bloquent les anciens schémas vous êtes en train de répéter voyez regardez un peu les schémas que vous qui répète qui se répètent par rapport aux personnes par rapport aux situations n'en voulez pas aux personnes ni aux situations elles ne sont que des miroirs de votre âme vous puissiez dépasser ses anciens schémas qui sont répétitifs la leçon n'a pas été intégré n'a pas été appris n'a pas été comprise peut-être donc la source elle vous le propose alors si vous êtes de l'an c'est pas facile mais vous allez vous en sortir c'est ce qu'on est en train de vous dire pourquoi parce que là il y a la lumière elle est toute petite cette lumière dans cette immense nuit toute petite ça ça s'appelle votre vie ça s'appelle la vie ça s'appelle la connexion à la source la connexion diva dans l'éternel nuit noire est toujours la lumière il est toujours la vie il ya toujours l'espoir l'espoir n'est pas à vivre demain l'espoir et à ramener à aujourd'hui pour que cela devienne une espérance le souffle de vie est à ramener à aujourd'hui donc même si c'est difficile là juste là la source elle vous attend parce qu'elle vous voit clignoter la source est la mal pour vous elle est en compassion vis-à-vis de ce que vous vivez mais elle vous aime elle vous est capable de dépasser ce qui est douloureux de sortir de ses limbes sombres pour aller vers la lumière fait focus sur ce petit point aussi petit soit-il et plus vous allez avancer en laissant l'amour pénétrer votre coeur plus la lumière du divin va vous aider elle va vous extirper de l'ombre connectez vous juste à ma voix ma voix et méditation ma voix et soin ma voix est justement cette main tendue du divin qui va vous faire sortir de cette ombre si vous avez envie de réécouter cette cette vibration méditative ce soin cette guidance réécouté là on m'a demandé de vous faire un cadeau en fin de guidance donc j'ai un cadeau à vous faire en fin de guidance restez bien s'il vous plaît jusqu'à la fin sont très coquin aujourd'hui je regarde la carte à l'envers bénédiction ça paraît bizarre c'est la troisième carte qui est sorti comment ce que vous êtes en train de vivre est une bénédiction on va me dire catherine mais ça va pas du tout je souffre j'ai mal en quoi c'est une bénédiction c'est une bénédiction parce que la souffrance et le chemin vers le salut si vous avez mal c'est que vous êtes parti sur les chemins cailloute sur les chemins de traverse vous n'êtes pas sur votre voix sur la voix du divin quand vous êtes sur votre voix vous vous sentez bien et s'il ya des événements qui arrivent qui peuvent être désagréables vous le vivez avec foi qu'est ce qui fait la différence entre les gens qui sont sur leur lumière leur chemin et les gens qui n'y sont pas c'est la foi en le divin chaque être humain a des épreuves de vie des étapes des obstacles à surmonter et donc quand elles arrivent plutôt que de dire le ciel me tombe sur la tête je ne comprends pas qui sont tous et un qui m'embête pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi posez vous plutôt la question comment je peux faire pour sortir de cette torpeur de cet état de mal-être quels sont mes schémas répétitifs qui m'empêche d'avancer observez vous vous connaissez bien vous vous connaissez très très bien vous les connaissez vos schémas répétitifs la source elle est en train de vous dire que vous êtes en train de sortir parce que ce qu'elle vous met devant vous c'est une bénédiction montre l'oméga vous arrivez sur la fin c'est la fin de vos souffrances accrochez vous accrochez vous tout ce qui vous arrive qui va vous arrivez jusqu'à l'équinoxe sont des épreuves ultimes pour franchir cette immense leçon de vie c'est vous avez un diplôme qui vous attend c'est un peu ça donc aller jusqu'au bout n'arrêtez pas avant la ligne d'arrivée vous êtes pratiquement à la fin donc aller jusqu'au bout ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup moi qui ai vécu nuit noire de l'âme voyez il ya un an ça je n'aurais jamais fait je n'aurais jamais fait de vidéo j'aurais jamais tiré les oracles et aujourd'hui je trouve ça tellement juste le mot logique me vient mais c'est parce que la source m'a donné ce cadeau derrière il y avait un cadeau d'amour donc votre cadeau d'amour je ne connais pas mais ça sera un cadeau à la mesure de qui vous êtes en lien avec votre mission de vie vous le mettrez en oeuvre ce cadeau dans la matière vous allez le concrétiser dans votre projet professionnel dans votre projet d'amour il ya des choses qui vont se mettre en place dans le concret et c'est ça la bénédiction donc croyez vraiment que vous êtes au bout de vos souffrances et que vous allez les dépasser je le dis et je les dis dans plusieurs vidéos ne lâchez rien battez vous jusqu'au bout ça en vaut la peine la source vous attend avec un cadeau un cadeau d'amour en lien avec vos relations d'âme vos relations d'amour et en lien avec votre mission de vie ça va aller des deux côtés donc continuer continuer à croire en vous c'est vraiment important c'est une énergie de celle vous faire passer par ma voix mais la source elle est là insistante les guides insiste un peu ne lâchez rien lors ces formulations négatives mais accrochez vous battez vous croyez en vous s'il ya personne autour de vous qui croient en vous je crois en vous la source croit en vous alors croyez en vous même si vous n'avez pas toutes les informations pour comment manifester croyez en vous c'est important estimez vous vous avez de la valeur votre vie est importante vous avez des qualités vous avez du rayonnement vous avez un corps qui est magnifique qui est magique qui vous sert depuis que vous êtes tout petit à avancer à faire des choses chouchouter votre corps chouchouter vos corps votre corps physique votre corps émotionnel votre corps mental vous êtes une personne intelligente me dit la source très intelligente alors arrêtez de croire votre ego qui vous raconte tout le contraire vous êtes une belle personne vous avez un coeur magnifique vous êtes quelqu'un de généreux de généreuse et vous êtes une personne très intelligente avec tout ça vous ne pouvez que réussir alors continue à avoir la foi tout ce que vous êtes en train de vivre là qui est difficile ce sont autant de leçons que vous pourrez appliquer par la suite c'est à dire que vous témoignerez de l'expérience que vous avez vécu auprès par exemple des personnes que vous rencontrerez des personnes que vous accompagnerez du projet de vie que vous mettrez en oeuvre parce que vous êtes le témoin vivant de ce que vous êtes en train de vivre et vous pourrez le raconter ça sera authentique parce que vous l'aurez vécu dans vos tripes et quand vous le partagerez les gens vous croiront les gens vous suivront parce que ça vient de l'intérieur de vous et c'est puissant c'est très très puissant ils sont en train de dire je compte sur vous je compte sur toi voilà le message puissant donc accrochez vous battez vous ça en vaut vraiment la peine et je suis le témoin de ce que je dis pour avoir vécu plusieurs nuits noires et je savais je sais maintenant désormais quand elles arrivent que j'ai de l'ombre à aller déloger il ya quelque chose qui bloque mon ego il est encore là donc on me demande d'aller regarder donc par moment ça m'arrive d'être terrassé j'y reste de moins en moins longtemps et ça va vite alors qu'il ya quelques années j'y suis resté très longtemps et ça guérissait très 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 doucement aujourd'hui c'est condensé donc c'est puissant mais c'est condensé donc si là vous souffrez depuis des semaines voire des mois un moment donné ça va diminuer en termes d'intensité et en termes de longueur de longévité de dureté c'est ce que moi j'ai vécu alors ce n'est que ma vérité mais par mon témoignage je vous dis que il est capable on est capable de s'en sortir la source a un message derrière cette nuit noire de l'âme elle a vraiment un message à vous transmettre vous êtes en train de franchir le portail je regarde en même temps que vous parce que vous la voir je la regarde vous êtes en train il me montre la de franchir le portail ça ce sont comment ils me disent les tables de la loi c'est à dire qu'on est en train de vous donner les tables de la loi divine on est en train de vous enseigner par cette épreuve qui est difficile cette nuit noire de l'âme que vous traversez on est en train de vous donner des clés pour avancer cela fait partie de votre contrat d'âme cela fait partie de votre mission parce que derrière vous allez pouvoir témoigner vous allez pouvoir emmener les personnes quand vous serez sorti de cet état voilà le sens du message il me montre aussi la connexion avec l'égypte ancienne je la mets là pour vous montrer je disparais simplement vous voyez la carte vous avez des mémoires d'égypte qui vont revenir on va vous donner accès à certains à certaines quand disent ils à certains ouvrages alchimique alors soyez rassurés si vous avez des mémoires de l'égypte ancienne qui vous reviennent des rituels des messages des odeurs des couleurs des des choses que vous ressentez dans votre corps c'est normal on est en train de vous réenseigner des choses que vous saviez déjà qui sont engrammées dans votre corps et qui sont en train de s'ouvrir sous la lumière du divin donc c'est une partie on me dit une partie du message que la source est en train de vous délivrer qui est en lien avec ce que vous vivez cette nuit noire de l'âme donc il ya des mémoires égyptienne je vais le dire comme ça comme ça vous comprenez qui sont en train d'arriver vous avez été c'est ce qu'on me montre grand prêtre et grande prêtresse dans ces temps d'égypte je vois un homme qui est en vêtements blancs qui est rasé et je vois les femmes aussi qui sont en vêtements blancs donc vous qui regardez cette vidéo il ya des mémoires qui sont en train d'arriver je suis sûr que vous me comprenez marque vous marquerez sous les commentaires comment comment mon message vous parle mais les mémoires sont en train de vous revenir la mémoire est en train de vous revenir on vous redonne accès à certaines clés du passé donc laissez faire simplement laisser faire parce que là on est vraiment en train de vous il me montre là l'oeil de russe on est en train de vous rouvrir cet oeil là cet accès à quelque chose d'infiniment puissant et vous emmener dans les lingues pour vous acceptiez de tomber l'ego tomber l'ego tomber le voile de l'ego pardon tomber le masque tomber la posture égotique d'orgueil tomber la posture égotique du de la petite chose aussi qui se cache pour dire ben non pourquoi ça m'arrive à moi je comprends pas moi je suis non non je suis rien je suis personne je oui sortez de cet état de calimé rouge la belle et sinon dans l'autre posture sortez de la posture d'orgueil parce que c'est votre ego qui se promène dans ces deux postures là pour revenir à plus d'humilité quand il ya trop d'orgueil et à plus de panache plus de deux auteurs quand vous vous cachez comme ça c'est vraiment un travail que vous avez à faire pour que vous puissiez être digne du message qu'on est en train de vous transmettre donc la source elle est en train de casser votre ego je vais essayer de le dire comme ça pour qu'il retourne à sa place moi je l'appelle le serviteur du roi le fou du roi il n'a pas le droit de prendre le trône qui est le vôtre donc laissez-le à sa place reprenez la direction la conduite le pilotage de votre vie de vote de votre âme en fait c'est l'âme qui est aux commandes c'est ce qu'on est vraiment en train de me dire voilà alors continuons qu'est ce qu'elle annonce comme comme renaissance qu'elle va être ce cadeau dans le concret parce que ce qu'est ce qui est important c'est bien d'être connecté là haut mais vous avez besoin de le matérialiser parce que sinon vous êtes trop perché qui se passe rien tout là haut tout est possible mais là dans la matière c'est un peu plus compliqué oh et bien génial en sortant de cette nuit noire de l'âme en sortant de cette mort pour une renaissance la source elle va vous donner l'énergie vous êtes en train de faire un saut quantique à la veille et les électrons qui se promènent vous êtes en train de faire un saut quantique on me montre là j'essaie de faire comme ça là voyez c'est tout à l'heure la carte aussi elle va avec celle ci c'est de vous les montrer voilà dans ce sens là vous recevez un message voilà ce qu'ils montraient vous recevez un message c'est un passage en fait c'est vraiment un passage et c'est un passage énergétique donc c'est pour ça que vous avez besoin d'épurer vos vos énergies si vous l'avez pas encore fait je l'ai dit dans la dernière vidéo je le redis là aller faire un nettoyage énergétique auprès d'un énergéticien d'une énergéticienne vous avez vraiment besoin d'enlever ces oripeaux ces voiles de l'ego qui peuvent être là et fait le de façon régulière il suffit pas de le faire une fois par an si vous sentez que vous portez des fardeaux qui sont trop lourds il se pourrait fort que ça ne vous appartienne pas que ça appartient à d'autres personnes donc vous avez besoin de vous délester de ça et c'est difficile de le faire tout seul vous avez besoin de vous immerger dans le sarcophage voilà ce qu'on est en train de me dire montre le ça c'est un sarcophage de lumière donc dans ce soin énergétique vous allez vous allonger et d'imaginer que vous êtes dans ce sarcophage de lumière et vous pouvez pas le faire tout seul il ya vraiment besoin qu'il est quelqu'un qui fasse le qu'on vais je dire et il me montre un truc rigolo vous programmez le sarcophage pour que le nettoyage énergétique se fasse donc vous avez besoin de vous laisser emmener emporter donc fait vraiment ce nettoyage énergétique et là l'énergie va vraiment arriver ça va pulser un soyez prêt parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux donc là si vous avez besoin cette fin du mois d'août ce mois de septembre jusqu'au prochain équinoxe ou si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment c'est d'équinoxe en équinoxe avant l'équinoxe faites vraiment ce nettoyage énergétique purifier vous pouvez aussi vous nettoyez avec de la sauge par exemple vous immerger dans la forêt parce que vous allez prendre un bain d'énergie sylvestre avec les arbres aller dans l'eau de la mer pour vous nettoyer aller dans des endroits nature naturel où il ya très peu d'humains pour pouvoir aussi faire ce travail par vous même donc ça c'est ce que vous pouvez faire par vous même sinon faites vous accompagner par un énergéticien quelqu'un qui va nettoyer vos énergies qui va en même temps réaligner tous vos chakras donc fait de faire ce check là pour bien vérifier qu'il ya des chakras qui qu'ils soient tous bien ouverts ou fermés le plus important c'est pas qu'ils soient ouverts ou fermés que c'est que vous ayez cette capacité de sentir et de vous même les ouvrir ou les fermés et c'est ça qui est vraiment important il se pourrait fort dans ce que j'entends de ce que les guides me disent que vous ayez des chakras qui sont grippés et vu qu'ils sont grippés ben un peu plus ils peuvent plus ni s'ouvrir ni se fermer je pense particulièrement sur du plexus parce que là je sens dans mon plexus donc quand il me le donne à sentir en clairsentience c'est qu'il ya un truc là vous qui regardez cette vidéo il ya vraiment un truc avec votre votre il parle un peu vite doucement avec votre chakra du plexus solaire voilà c'est celui là et c'est en lien avec votre bon excusez moi c'est en lien avec votre chakra gorge mais quand je bafouille c'est exactement ça vous sentez qu'il ya beaucoup d'énergie et l'énergie elle est bafouillante ça va pas quoi il ya un truc qui va pas il me le donne à vivre donc je vous le fais en direct live là voilà face caméra je vous le montre donc ça ça donne ça en fait quand votre énergie elle est bloquée au niveau du chakra gorge ce que vous dites n'est pas fluide et il ya ces saccadés et vous contrôlez et ça c'est pas bon du tout parce que ça se balade entre les trois la duo pour 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 ça peut donner faites attention ça peut donner de l'hypertension parce que l'énergie elle descend pas et ce qui bloque c'est votre connexion à votre coeur votre coeur il est fermé donc ça signifie que le l'énergie elle descend pas dans les trois chakras du bas pourquoi parce que le coeur c'est un pont c'est un pont énergétique entre les chakras du haut et les chakras du bas et si vous êtes beaucoup dans votre tête si ça cogite beaucoup ce pour effort que votre chakra coeur il soit bloqué et donc derrière et ben les autres ils sont pas en capacité de s'ouvrir de se fermer entre autres de vous protéger le chakra du plexus c'est un chakra qui libère ou non l'énergie c'est à dire c'est par ce chakra du plexus que vous vous connecter à l'autre et donc s'il est toujours ouverbe à l'autre qu'est ce qu'il fait mais il pompe en permanence puis vous videz de votre énergie alors vous remplissez alors vous mangez voyez un peu si vous mangez beaucoup à vous remplissez en attendant ça fuit ça fuit parce qu'il est grippé parce que vous n'avez pas conscience que là il ya un truc qui bloque j'entends que il se pourrait fort que ça fasse longtemps votre chakra il soit bloqué mais comme vous en êtes pas suffisamment occupé et bien voilà et donc derrière qu'est ce qui se passe quand le chakra du plexus il est bloqué le chakra sacré qui est le siège de la créativité de la sexualité ben il en panne se passe rien niveau sexuel c'est un peu la panne pas envie et au niveau créatif et ben pas envie non plus aucune idée qui vient alors il ya des trucs qui se passent au niveau mental mais là dans la réalisation concrétisation c'est le bide c'est le vide total il se passe rien n'avait envie de rien c'est c'est un peu le burn out c'est un peu la déprime ça fait pas envie c'est bof pourquoi se lever un ouais routine routine voyez c'est ça en fait c'est en l'air avec votre plexus solaire et qu'est ce qui se passe n'a pas ancré parce que l'énergie elle descend pas dans le chakra racine donc vos gens ben elles sont un peu elle pédale toute seule il se passe rien bon elle vous emmène mais voilà vous les investissez pas c'est des trucs là voilà vous regardez vos pieds ouais je sais pas si c'est à moi c'est un truc là ouais ça il ya cinq orteils ça doit bien servir à quelque chose mais vous n'habitez pas vos gens parce que l'énergie les bloquer parce qu'on vous la pompe au niveau de votre chakra du plexus donc vraiment aller faire faire un check parce que c'est important c'est important et puis il peut y avoir des problématiques veineuses de retour veineux justement parce qu'il ya trop d'énergie là et ça descend pas bien parce que c'est énergétique avant que ça soit figé le physiologique excusez moi c'est vraiment énergétique et comme c'est énergétique et ben vous pouvez traiter le corps physique ainsi vous traitez pas le corps énergétique le corps éthérique et c'est aussi en lien avec vos émotions alors là par contre il faut aller faire un travail thérapeutique un travail de coaching ça c'est vraiment important après le travail énergétique c'est vraiment oui un travail d'accompagnement donc si vous sentez que ben par rapport au message que je transmets par rapport à mon énergie vous avez envie de voir un petit peu après avoir fait ce travail énergétique de venir travailler avec moi et je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance de diagnostic de 30 minutes que je vous offre je vous mets le lien sous la vidéo on ira regarder ce que votre corps vous a déjà dit par rapport au travail de nettoyage énergétique que vous avez fait qui on ira voir aussi du côté de votre âme je coûterai votre âme pour vous transmettre son message qu'est ce qu'elle a à vous dire parce que votre âme elle a des choses à vous raconter et comme vous n'entendez pas que vous ne sentez pas que vous ne voyez pas et bien moi je serai en miroir l'écho le miroir de lumière le miroir dont pour vous permettre par mon intermédiaire d'écouter ce qu'elle a à vous dire c'est le travail que je propose aux personnes que j'accompagne donc si ça vous parle bienvenez parce que c'est le moment pour pouvoir franchir avec de la paix de l'harmonie et de l'envie ce portail de l'équinoxe non c'est de l'équinoxe je mélange solstice s'est passé déjà il me parle du solstice d'été de l'année prochaine alors voilà c'est en lien cher jolie âme qui regardait avec une énorme délivrance pour le solstice d'été de l'année prochaine 2021 donc voilà ce message parlera peut-être à certaines personnes ya certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ça donc si ça vous parle c'est que c'est pour vous voilà donc quelque chose qui s'ouvre à l'équinoxe et il ya un cadeau qui va arriver je sais pas combien de mois ça fait après ça sera septembre je compte octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin ok neuf mois il ya un accouchement c'est à dire que votre projet il est en train de voir le jour et il va être prêt pour complètement sortir au mois de juin l'année prochaine alors si vous tombez sur cette vidéo un autre moment comptez neuf mois voilà c'est ce que les guides sont en train de vous dire donc mettez vous au boulot là vous êtes dans les prémices de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en oeuvre ça démarre bientôt donc franchissez avec grand bonheur les portails énergétiques donc il ya les portails de l'équinoxe et du solstice il ya aussi les lunes reconnectez vous que vous soyez un homme ou une femme à aux énergies de la lune les pleines lunes les nouvelles lunes les lunes montantes et les lunes descendantes parce que les lunes elles ont des choses à vous dire reconnectez vous à votre féminin sacré intuitif messieurs vous en avez vraiment vraiment besoin votre ligne il est en souffrance on est vraiment souffrance parce que vous n'êtes plus en capacité de discerner entre le mental et l'intuition et vous essayez de chercher des projets de trouver des idées avec votre les tentacules de votre mental c'est comme ça mais ça marche pas parce que votre plexus il est bloqué voilà ce qu'on dit nettoyer votre plexus et puis la créativité va revenir et votre intuition elle va revenir l'intuition c'est la voix de votre âme donc écoutez votre âme voilà alors qu'est ce qu'ils disaient bien oui j'adore ils sont très bavards aujourd'hui je sais pas si vous sentez mon énergie mais sont très très bavard énormément envie de papoter avec vous alors la voix de votre âme mais voilà c'est ça ça c'est votre contrat votre contrat d'armes c'est un ordre divin c'est ce qu'on est en train de vous dire donc là vous êtes vraiment la source elle en train de vous préparer en vous aidant à vivre cette nuit noire de l'âme et en vous aidant à sortir de cette nuit noire de l'âme alors là il y en a deux sur cette carte il me demande de vous la transmettre de cette façon là ça s'adresse aux jumeaux cosmiques j'en parle depuis un petit moment donc je reparle il ya des rendez vous avec les jumeaux cosmiques il ya le premier rendez vous le l'équinox puis en a un autre au mois de juin l'année prochaine pour le solstice donc voilà c'était écrit si vous êtes dans une relation dame jumelle et que vous êtes en séparation actuellement mais ça fait partie de votre contrat dame mes chers jolies âmes que vous soyez un runner c'est à dire la flamme plutôt féminine ou un chaser la flamme plutôt young masculine chacun du travail à faire de son côté donc ce petit bout de message s'adresse plus particulièrement aux jumeaux cosmiques ça fait partie de votre contrat dame c'est pour ça mais une seule trompette voilà une seule âme qui se dédouble en voilà et le travail c'est de faire un nettoyage de chaque côté parce que sinon les égaux ils vont pour tout confiter beaucoup 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 pour pouvoir revenir en étant nettoyé purifié donc c'est pour ça que certains couples d'âmes jumelles sont en séparation actuellement parce que c'est trop abrasif me dit on sait trop quand même pas le fight je ferais le mot en français c'est trop percutant voilà c'est pour ça que chacun travaille de son côté ayez foi si vous êtes en séparation que les choses sont faites pour le mieux pour vous préserver l'un l'autre parce que vous avez des choses à épurer vous avez des choses à vivre de façon séparée et occupez vous chacun chacune bien de vous ça n'est pas une punition surtout pas c'est un cadeau que vous fait la source toute façon vous êtes connectés en 5d donc reliez vous avec votre autre en 5d envoyez lui de l'amour et puis écoutez comment votre autre vous parle si vous ne savez pas faire il ya juste à faire silence la source elle est en train de me dire juste avant de vous endormir dit une petite prière et demandez donc pendant ce temps là vous êtes en train de vous endormir au moment où vous allez partir dans les rêves là vous allez sentir votre jumeau votre jumelle venir jusqu'à vous demander et vous allez le sentir le matin aussi quand vous vous réveillez demandez et vous allez vraiment le sentir ou la sentir à côté de vous juste sur votre lit juste à côté à la place là voyez vous les sentirez vous la sentirez vous le sentirez voilà alors pour les personnes qui ne sont pas en relation j'aimais l'air et bien on est en train de vous dire que il ya vos deux polarités yin et yang qui sont en train d'être épurés ils me disent de vous dire bravo 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 parce que vous avez fait le travail vous avez vraiment épuré vos énergies donc continuer à les nettoyer comme je disais avec un énergéticien une énergéticienne mais là vraiment vous allez pouvoir tourner les pages de votre contrat d'âme en fait si le yin est trop fort où le yang est trop fort et bien c'est pas équilibré donc c'est comme s'il y avait deux livres et on peut pas lire en même temps parce qu'il manque des bouts c'est pas si vous lisez dix pages et cinq pages voyez il va manquer il faut lire tout et donc il faut qu'il ya un recto verso et donc quand vous c'est ce qui me montre quand vous lisez un livre il ya un recto c'est une énergie et il ya un verso et s'il manque l'autre partie là le derrière de la page ne pouvez pas continuer donc c'est pour ça que c'est important d'équilibrer intuition j'ouvre mon coeur et je pose une action alignée c'est ce qu'on est en train de vous dire donc continuer 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 parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin et là vous êtes vraiment en train d'épurer vos énergies et c'est la source qui est là là elle sonne les trompettes elle est contente elle est contente et cette carte elle vient juste en dessous du nadir je vous ferai un petit je vous montrerai le le tableau là j'ai choisi de faire tout face caméra aujourd'hui donc voilà je vous montrerai après le tableau et puis j'ai un petit cadeau pour voilà enfin faut pas que je m'oublie ce petit cadeau restait bien jusqu'à la fin voilà alors 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 on continue m'avait dit huit cartes donc moi je les ai écoutés huit cartes en fait cet après-midi j'étais partie me promener en forêt je voulais me découvrir je voulais découvrir pardon un nouveau château j'ai marché une bonne heure et j'avais prévu j'avais emmené mon téléphone un petit trépied un tout petit jeu de cartes et j'avais prévu de faire une petite guidance là bas dans la forêt dans le château je savais pas trop et puis en fait il ya même si c'est un château qui est un peu caché je suis allé jusqu'au donjon on voit une voix très très bien jusqu'à la forêt noire c'est magnifique magnifique mais il y avait des gens qui venaient je me suis dit bon je vais pas pouvoir faire cette vidéo et puis en partant je leur dis bon est ce que je me mets quelque part dans la faute que j'avais quand même beaucoup marché en deux heures de marche pour aller et retour et les guides et mondes et ses randos ou vidéo catherine je dis bon d'accord parce qu'en termes d'énergie faut être vraiment dans la présence pour transmettre les messages et là je me suis rendu compte que j'étais quand même un petit peu épuisée physiquement donc et mon redit c'est rando ou vidéo on peut pas faire les deux donc quand je ferai prochainement mes vidéos mais j'aurais pas fait rando voilà c'était le message message de midi cet après midi alors 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 qu'est ce qui reste derrière bénédiction et puis message qu'est ce que vous avez à leur dire à ces jolies âmes qui regardent pour continuer ouais je suis contente pour vous parce qu'il ya des choses qui se mettent en place au niveau de vos énergies entre le masculin et le féminin entre l'intuition et l'action alignée c'est vraiment chouette je suis vraiment contente pour vous bon j'ai une mèche rebelle là elle m'embête voilà je vais la laisser alors qu'est ce que vous avez encore à leur digne deux cartes 28 donc quand ils sont pleins d'énergie comme ça je le sens donc là il me demande peut-être de me poser un petit peu pour la suite ok on va les plus doucement si c'est ce que vous dites ah oui ce que je sais il ya un cadeau là pour vous après donc j'étais dans une belle énergie du masculin sacré je pense que vous devez le sentir et là il me demande d'aller plus dans l'énergie du féminin sacré donc il ralentit ça je le sens c'est puissant donc je le sens dans l'intensité de ma voix dans le souffle dans la vibration dans l'énergie là qui m'habite et vous allez le sentir de toute façon parce qu'il ya quelque chose qui est en train de se ralentir à l'intérieur de moi je bats les cartes plus doucement ma voix elle est beaucoup plus lente et je vous invite aussi à vous connecter à ma voix parce que petit cadeau méditatif après donc préparez vous doucement là ils sont en train de vous préparer donc j'accueille j'accueille avec vous je suis contente voilà alors tout doucement beaucoup plus doucement avec une voix beaucoup plus son énergie il y a une carte qui saute qu'elle est elle qui arrive sous la carte de la bénédiction c'est la fin des épreuves c'est vraiment la fin des épreuves si ça y est pas encore vous êtes presque au bout alors vous vous êtes vraiment accroché vous vous êtes piqué là ça a dû faire mal vous y est peut-être encore un peu parce que pour certaines personnes peut-être il ya des réponses que vous attendez elles arrivent les réponses on ne peut pas aller plus vite que la musique donc pendant ce temps là prenez soin de vous faites des choses qui vous font du bien parce que voilà la lumière elle est là qu'est ce qu'on vous montre là mais vous avez franchi ce labyrinthe je vous montre déjà ça regardez un peu le labyrinthe voilà c'est ça mais le labyrinthe c'est pas que on rentre et on sort c'est là là il ya un truc là ça s'appelle aller au coeur de soi et la nuit noire elle est là aussi et c'est là qu'on vous demande de regarder et ça c'est pas facile c'est vraiment pas facile mais c'est nécessaire parce que sinon vous laissez votre ego vous la racontez piloter votre vie toute votre toute votre vie et puis vous êtes dans un temps votre corps de souffrance en permanence et quand vous êtes dans votre corps de souffrance passer votre ego qui pilote un c'est pas très compliqué à sentir mais c'est pas facile d'en sortir pour en sortir pour aller chercher cette lumière cette petite rose là qui est là je vous la montre là qui vous est promise c'est d'aller faire des choses qui vous font du bien et d'essayer petit à petit de sortir de votre zone de confort si vous vivez votre journée comme celle d'avant si vous faites des activités comme celle d'avant sans rien changer les mêmes choses vous êtes en train de mourir en fait et c'est votre ego qui reprend le pilotage que l'ego qu'est-ce qu'il aime les choses régulières récurrentes parce que lui il connaît tout il sait exactement ce qui va se passer pour que votre âme pilote elle a besoin de nouveautés de quelque chose que vous n'avez encore peut-être jamais fait donc on vous demande un petit peu d'audace et c'est ça qui va vous faire sortir de votre déprime de votre non envie de votre burn out c'est d'aller faire un tout petit truc que vous n'avez jamais fait mais qui est là parce que c'est caché on vous demande pas de faire le grand truc imaginez si un jour vous a envie de faire de la scène c'est pas j'en ai jamais fait puis demain ça y est je suis à bercy puis la scène elle est pleine c'est pas ça mais ça veut dire qu'il ya peut-être quelque chose à faire avant d'y aller c'est devenez créateur de votre vie oser ce petit truc alors quel est ce petit truc que vous aimeriez bien mettre en oeuvre c'est ça en fait qui vous tient à coeur faites ce petit pas je parlais dernièrement d'une de mes clientes qui qui cherchait à travailler sa voix et bien voilà je les ai poussé à aller chercher un pas un prof de chambre un coach vocal pour aller vraiment travailler la vibration qui a été cherché mais il serait que le plus facile c'est de se faire accompagner parce que tout seul se mettre un petit coup de pied aux fesses c'est pas forcément évident donc si vous pouvez faites vous accompagner parce que ça vous aidera vraiment à sortir de l'épreuve c'est pour ça que les personnes viennent à moi pour mon énergie yang parce que je les emmène mais aussi pour mon énergie yin là que je sens qui beaucoup plus enveloppante parce qu'il ya des moments qui sont douloureux quand vous êtes confrontés à votre tristesse à des choses difficiles mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire et vous êtes arrivé au bout de ce que peut-être vous pouviez faire tout seul toute seule donc faites vous vraiment accompagner sans vous vraiment vraiment la peine et je le dis par rapport à moi qui suis professionnel mais aussi parce que moi je l'ai vécu pendant 13 ans avec une thérapeute ça a été le plus beau cadeau que je me sois offert parce que sans cet accompagnement je serai peut-être pas là aujourd'hui devant vous à vous faire cette vidéo à vous partager un petit peu de mon vécu c'est vraiment cette personne qui m'a aidé qui a été pour moi une maman de coeur parce qu'elle m'a aidé à rétablir une relation beaucoup plus agréable avec le féminin sacré et peut-être qu'elle m'a même servi de modèle parce qu'elle était thérapeute psychothérapeute mais elle m'a certainement servi de modèle et qui une partie de ce que je fais je lui dois donc c'est un cadeau voilà je lui je lui rends hommage aujourd'hui parce que c'est une personne qui est en retraite et et c'est une belle personne qui m'a vraiment vraiment on est beaucoup aidé à m'en sortir je vais avoir quelques petit peu d'émotion donc j'aimerais s'il vous plaît finir cette guidance plutôt que de verser quelques larmes par rapport à mon histoire et où elle m'a vraiment beaucoup aidé moi je lui rends grâce parce que grâce à elle ben j'ai vécu plein plein de nuits noirs mais j'ai toujours cru je me suis formé au coaching et j'ai travaillé sur moi avec elle beaucoup 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 donc c'était des heures et des heures de travail mais ça en valait vraiment vraiment la peine et j'ai le souvenir qu'elle a créé son activité elle était âgée déjà elle avait plus de 50 ans et moi je les j'écris mon activité d'entrepreneur spirituel à 48 ans donc tout arrive à point en fait il n'y a pas c'est trop tard où il n'y a pas de j'y arriverai jamais ou c'est foutu ou je suis trop vieux je suis trop vieille c'est pas ça c'est vous vous aviez besoin de tout ce temps là pour pour vivre ce que vous aviez à vivre il n'y a pas c'est trop court c'est trop long c'était comme ça il n'y a pas de regret à avoir sur le temps que vous auriez pu perdre le temps il n'est pas perdu on ne perd pas on ne gagne pas en vie et parce que vous le vivez pleinement et bien et bien vous sortez de ce quelque chose qui est sombre et c'est le temps dont vous aviez besoin pour être dans cette pleine conscience parce qu'avant vous étiez dans l'inconscience et aujourd'hui eh bien vous êtes la meilleure version de vous même depuis que vous êtes née donc je trouve que c'est un super canon regardez vous dans le miroir regardez toutes vos réussites regardez tout ce que vous avez dépassé tous ces étapes que vous avez franchi et moi je trouve que c'est génial la vie elle vaut d'être vécu regardez toutes les belles rencontres que vous avez fait les moins belles c'était des rencontres pour vous permettre d'apprendre parce qu'en miroir il y avait des choses qui étaient dysfonctionnelle chez vous et aujourd'hui bien on vous demande de lâcher tout ça pour devenir encore une plus belle encore plus pardon une plus belle personne donc croyez en vous comme moi je crois en vous par ce message parce que vous êtes une belle personne et puis parce que vous méritez l'amour vous méritez l'abondance vous méritez la joie vous méritez l'harmonie bien évidemment mais il ne tient qu'à vous d'avancer de sortir de votre espace égotique qui répète toujours les mêmes schémas de d'ouvrir le pont levis puis d'oser regarder ce qui a de l'autre côté parce que d'autre côté il ya quelque chose de merveilleux qui vous attend si vous croyez que c'est merveilleux bien évidemment moi je l'explore tous les jours ce merveilleux et puis accepter que certains jours ça soit plus difficile que d'autres mais le jour d'après allez on y va on se bouge les fesses on cherche des solutions on avance parce que c'est possible même si là ça peut faire mal à la gorge parce que je sens que là il ya il peut y avoir encore des choses qui sont bloqués lâcher ce qui est à lâcher si vous n'avez pas les personnes en face qui est encore mieux dites leur les choses en face écrivez les brûler symboliquement ce que vous avez à leur dire demandez à l'univers qu'ils le fassent pour vous parlez leur à haute voix et demandez à l'univers qui transmettent les messages sinon ben crier si vous avez besoin que ça sorte lâchez la colère parce que c'est la colère qui vous bloquent c'est la colère là qui empêche peut-être ce ce chakra du plexus de fonctionner correctement peut-être que la colère vous ne l'exprimez pas elle est aussi importante que d'aller faire pipi quoi ça fait partie de votre incarnation d'humain donc c'est pas bien ou mal c'est c'est juste c'est comme si vous avez deux mains quoi si vous dites ben non moi je me sers que de la main droite parce que la main gauche catherine aucun intérêt vous allez essayer de couper votre viande avec une seule main de conduire avec une seule main juste des petites choses basiques vous allez voir comment c'est compliqué donc la colère elle est aussi importante que que la joie c'est tout c'est pas une plus importante que l'autre c'est un message pour vous dire qu'à qu'il ya de la colère il ya de l'énergie qui est rentrée là qui est rentrée là le pont le vide est ouvert puis je me suis pris le truc là j'en veux pas c'est pas à moi je te rends ton sac à dos plein de pierre en fait c'est ça voilà ils sont bavards aujourd'hui je suis bavarde voyez quand je dis je sais il voilà on est beaucoup là il ya de l'énergie ce qu'il ya un petit cadeau à la fin donc il faut que je baisse mes énergies vous l'avez été tout à l'heure mes chers guides alors qu'elle va être la dernière carte il m'avait dit 8 le message une précision sur le message qu'elle va être à cette précision sur le message on va voir oui j'ai besoin de baisser mes énergies bon le petit cadeau là je vous le dis voilà c'est une petite méditation guidée carillon voilà voilà ce que je vous offre à la fin de cette guidance il ya trop de cartes qui sautent il y en a une qui est tombée donc excusez moi je vais aller la chercher je dis pas quelques instants ça m'arrive jamais mais il me demande d'aller en chercher une en particulier faire sauter toutes ces cartes pour une carte je vous la montre parce qu'elle est très très belle voilà je la regarde en même temps que vous parce qu'elle est vraiment très très belle et quelque chose il y a quelque chose de votre troisième oeil là qui est en train de s'ouvrir avec cette carte du delta c'est qu'est ce qu'ils me disent le corps l'âme et l'esprit c'est vraiment il ya quelque chose qui s'incarne en vous c'est le message c'est vraiment le ce message pendant ça brille excusez moi c'est ça en fait si vous acceptez de transcendé j'entends de transcender votre nuit noire de l'âme et bien on va vous ouvrir votre troisième oeil mais vraiment 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 et là ça va être waouh puissant donc la première carte du tirage était la carte de la mort la dernière carte du tirage ils m'ont demandé d'en tirer 8 c'est l'ouverture du troisième oeil c'est à dire que vous allez avoir accès à votre intuition alors xxl ça va être vraiment vraiment puissant et là vous allez pouvoir complètement manifester votre votre mission de vie parce que vous allez percevoir comme moi je les perçois les guides ils vont commencer à arriver donc c'est vraiment un beau cadeau c'est pour ça que je vous dis accrochez vous même si c'est douloureux même si ça fait mal même si c'est long si ça tarde à se débloquer je vous ai donné quelques petits trucs dans cette guidance mais faites ce petit pas nettoyer vos énergies sortez un tout petit peu de votre zone de confort faites quelque chose de nouveau vraiment vraiment un tout petit truc mais fait un truc nouveau tous les jours si vous allez marcher bas changer de changer d'itinéraire ou alors aller marcher plus longtemps aller marcher ailleurs j'en sais mais changer fait un petit truc nouveau chaque jour et c'est ça qui va vous aider à sortir de votre nuit noire de l'âme vous êtes capable de le faire vraiment fait des choses tout seul et fait des choses en étant accompagné ça aussi c'est important et puis vraiment ce cadeau c'est ça quoi parce que là on est en train de vous dire va au bout de ce truc là sort de ça tu es pratiquement sorti la nuit noire de l'âme est bientôt fini donc ça c'est le cadeau donc même s'il ya des choses dans le concret dans la matière qui se matérialise pas pas encore la source en attendant que vous trouviez vos réponses là peut-être il y en a pour certains certaines vous attendez des réponses des validations par rapport à des nouvel emploi par rapport à une formation par rapport à une sortie d'entreprise d'activité par rapport à nouveau projet d'indépendant envoyé tout ça la source elle vous demande dans votre vie personnelle personnelle de faire ce petit pas chaque jour nouveau à chaque fois vous vous rapprocherez de la source c'est vraiment important c'est vraiment vraiment important et pour les personnes qui sont en relation d'âme jumelle qui sont séparés vous vous rapprochez de votre hôte parce que vous lâchez vos fardeaux chaque fois vous faites quelque chose de nouveau vous vous rapprochez de votre aimer énergétiquement parce que votre jumeau votre jumelle dans la 5d elle le sent aussi il le sent aussi donc c'est vraiment important c'est vraiment vraiment important voilà j'espère que ce message mes chers jolis âmes vous aura parlé je trouve qu'il est plutôt positif parce que même si au démarrage ben il y avait la carte de la mort qui est sorti je trouve que le fait qu'on vous ouvre ce troisième oeil ce soit vraiment vraiment un beau cadeau vous me raconterez dans les commentaires ce qui est en train de se passer pour vous je vous répondrai avec grand plaisir que ce soit sur youtube ou alors sur les différents réseaux dans lesquels je suis sous cette vidéo aussi vous trouvez les différents réseaux vous pouvez me trouver que ce soit instagram que ce soit l'ingling ce soit facebook par exemple voilà alors comme promis je voulais dit les guides m'ont demandé de vous faire un petit cadeau pour les personnes qui sont restés jusqu'à la fin de ce message une petite médication guidée pardon carillon alors je le fais à mes clientes en sciences privées mais là c'est la première fois que je vais le faire en vidéo nous sommes le 16 août donc voilà nous sommes partis pour un petit temps de méditation je sais pas combien de temps peut-être cinq minutes en sachant prenez ce que vous avez à prendre et puis peut-être vous pouvez revenir à un autre moment petit cadeau pour vous voilà donc je vous invite à simplement vous connecter à ma voix et puis à vous laisser emplir par les vibrations du carillon tout simplement prenez le temps de choisir un espace confortable le mieux c'est de pouvoir vous allonger donc je vous laisse quelques instants pour vous trouver cet espace sinon mettez la vidéo sur pause trouver cet espace et et puis remettez la vidéo sur plaît voilà prenez vraiment un espace vous êtes bien de préférence allongé pour pouvoir complètement déposer votre corps on va dire sur le sol pour que ce soit plus facile pour tout le monde voilà installez vous confortablement très confortable ok votre tête peut-être sur un coussin les mains soit tourner vers le sol soit sur le tourner vers le sol tourner vers le ciel comme vous le sentez voilà je vous invite à fermer les yeux je vais faire comme vous vous allez prendre une profonde inspiration et à l'expire vous allez détendre tous vos muscles sentir votre corps s'enfoncer dans le sol une seconde inspiration et à l'expire votre corps se détend un petit peu plus c'est entre un peu plus au contact avec le sol une troisième inspiration et à l'expire vous commencez à vous allez libérer ce qui peut être des tensions des pensées qui peut vous perturber actuellement votre corps commence à se détendre petit à petit si vous percevez que certaines pensées viennent vous inviter vous hanter peut-être encore un petit peu observez-les simplement comme si vous regardiez le train passer laissez-les exister et disparaître et si elles reviennent faites de même votre corps se détend peu à peu votre tête devient un petit peu plus lourde vous sentez comme une douce caresse sur votre front sur vos paupières sur vos joues votre menton ouvrez légèrement la bouche esquissez un léger sourire et détendez votre langue votre tête se relâche petit à petit ressentez une légère caresse au niveau de votre cou de vos épaules de votre poitrine de votre ventre percevez votre poitrine qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire votre corps se détend un peu plus percevez une douce caresse au niveau de vos bras de vos avant-bras de vos poignets de vos mains de vos doigts vous commencez à sentir une plus grande détente vous commencez à sentir une plus grande détente percevez une douce caresse au niveau de votre ventre au niveau de vos hanches au niveau de vos cuisses de vos genoux du bas de vos jambes de vos chevilles de vos pieds votre corps tout entier se détend que les pensées deviennent évanescentes vous êtes présent en cet instant dans votre corps et vous vous laissez porter vous êtes porté par ma voix et par la musique la vibration maintenant vous êtes invité à laisser votre esprit à laisser votre esprit vagabonder c'est parti c'est parti que c'est bon de se laisser emporter de la sorte que c'est bon que c'est agréable votre corps est complètement détendu relâché vous vous sentez bien le voyage merveilleux pour aujourd'hui touche à sa fin vous êtes invité à revenir dans cette ici et maintenant venez réhabiter votre corps vos pieds vos chevilles vos mollets vos cuisses votre bassin votre bas ventre votre poitrine vos épaules vos mains vos poignets vos avant-bras vos bras votre tête et votre nuque vous êtes invité à commencer à bouger vos mains vos pieds et petit à petit vos jambes vos bras et quand vous sentez que c'est bon pour vous vous êtes invité à à ouvrir les yeux doucement tranquillement et à être complètement présent dans cette ici et maintenant ouh quel beau voyage merci de m'avoir accompagné jusqu'ici j'espère que cette méditation guidée vous a été bénéfique je vous dis à très bientôt pour un nouveau message des guides et peut-être avec une nouvelle surprise à la fin du message prenez grand soin de vous 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 êtes une belle âme et vous êtes aimé Namasté 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 merci